Coucou tout le monde ! Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, la petite de la vidéo s'appelle Comment laver un bébé ? Alors, je vais tester ça sur Lily. Donc, bien sûr, c'est pas un vrai bébé, hein. C'est... Enfin, c'est... Voilà. C'est Lily. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu sa toilette. De toute façon, le titre, ça sera soit la toilette de Lily ou bien comment s'occuper... Enfin, comment laver un bébé. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre Lily. Tu viens, Lily ? Oui ! Alors, on met un coussin pour que tu te sentes mieux. Parce que mademoiselle n'aime pas quand il n'y a pas de coussin. Ah oui, ça c'est vrai. Alors là, j'ai une couche. Je l'ai préparée en avance. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer la couche. Vous allez la prendre. Vous allez... Alors, euh... Tirer ça. Et la bête là. Mais c'est compliqué de filmer, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la couche sale. Vous remettez la couche propre. Alors, c'est la même, en fait. Enfin, c'est le même dessin. Voilà. J'ai mis la couche de Lily. Bien sûr, ah ! J'ai oublié quelque chose. Il faut nettoyer la partie intime. Alors, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà enlever ça. Alors, vous en prenez deux. Alors, une pour la partie intime et une autre pour le ventre, le visage. Voilà. Lily, par contre, il faut que tu enlèves ta couche. C'est un peu embêtant. Vous faites bien la doudoune. Alors, ça, c'est la lingette sale. Et ça, du coup, je vais la prendre. Alors, c'est la lingette propre. Vous allez faire le visage, déjà. Mais Lily, enfin, t'as quel âge pour faire ses singeries ? T'as trois ans et demi. Et alors, là, le petit ventre, les seins. On ne les voit pas parce que c'est petit. Petites jambes, les petits pieds. Pareil avec l'autre. Elle tient ses lingettes. Elle fait sa toilette aussi. Attends, je vais t'aider. Alors, vous faites bien les petits bras. Pour l'autre aussi, c'est vite fait. Donc, maintenant que ça, c'est fait, vous allez bien sûr les mettre à la poubelle. Alors, par contre, on va utiliser un mouche bébé. Alors, parce que si votre enfant ne sait pas se laver avec un mouchoir, tant pis, vous utilisez ceci. Et c'est le mouche bébé. Alors, j'en avais un aussi pour les bébés. Oh, désolé. Comment ? Enfin, j'ai reçu un message. Je suis en quoi c'est ? Là, ça m'énerve. Et du coup, le mouche bébé, je vais vous montrer. C'est très simple. Il suffit tout simplement de faire comme ça. Et ensuite, vous enlevez la morve. Bah, Didion, t'en avais besoin. Oh, j'aime pas trop quand tu me le fais. Oui, tout le monde déteste à part Clara. Elle, elle aime bien. Elle est grave bizarre de toute façon. Oh, Didion, veux-tu pas parler comme ça de ta soeur ? Ensuite, pour casse-sambon, bon, c'est pas obligé, ça, mais moi, je préfère lui mettre du sambon. Alors, enfin, pas du sambon, mais du petit parfum. Donc, vous en mettez pas beaucoup. Une petite chaise. Bon, je sais pas si ça filmait, mais on lui a mis du parfum. Ça, c'est pas obligé, mais il faut en mettre un petit, un petit chaise. Pourquoi je fais ça ? Alors, après ça, c'est des petites gouttes. Alors, pour mettre dans les oreilles, parce que pour nettoyer les oreilles. Alors, voilà. Trois. Et vous faites pareil de l'autre côté. Oh, Lili, t'as bougé. Là. Et du coup, bah, lui est prête. Alors, pour les yeux, par contre, alors, il y a un produit spécial. Lili n'aime pas ça du tout. Il faut que vous mettez du produit à yeux. Bon, c'est pas vraiment obligé ce que je fais, mais c'est pour, voilà, les petites mamans, les enfants. Alors, ce produit, ça aide à laver les yeux et les oreilles. Mais, moi, c'est plutôt pour les yeux, je trouve. Et donc, il faut pencher le lit. Alors, vous allez la mettre, voilà, là, pour qu'elle se maintenir lisse. Voilà, attends, vous la mettez comme ça. Penche. Et donc, ça, c'était des techniques pour vous montrer aux parents, aux futurs enfants. Et donc, voilà. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bye, bye.